Hello les gens, c'est RMP et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série RMP Racing sur Motorsport Manager Une série dans laquelle on s'apprête à y disputer l'avant-dernier Grand Prix de la saison, le Grand Prix de Vancouver Un Grand Prix qui devrait nous sourire, ou correctement, c'est-à-dire qu'on est très bon en accélération On s'améliore, on va dire ça comme ça, en suspension, et par contre on est loin avant, on est tous égaux Donc ça, ça devrait être pas mal Et puis nous restera enfin le Grand Prix de Guildford On peut voir la date du truc 28 novembre, 14 novembre, donc on aura 14 jours entre les deux Ouais, je sais pas si on pourra faire quelque chose de bien mieux que ces suspensions-là Je pense pas, mais je pense que celles-là-là seront déjà relativement intéressantes A priori, je crois que ça c'est des... c'est lesquelles de suspensions qu'on a fait là ? Je pense que... Si on regarde ça... Ouais, on a fait des violettes, donc on va effectivement faire des oranges en première fois Donc elles pourront pas être meilleures que ça Très bien, on va laisser continuer un petit peu Ah, j'ai oublié de regarder les équipes d'agostants, pardon, ah bon ? Alors, Hollenstein va céder sa place, son pneu faire le plein Pneu faire le plein Ah, Turdybeck Le reste, ça joue On va vite profiter, pendant qu'on y pense, de renouveler tous nos gus Renouveler les contrats, renouveler les contrats Il n'y a pas tellement de raisons de faire ça autrement Voilà, on renouvelle Très bien Ici aussi On a quelqu'un qui a 90 en pneu REP, on va le mettre aussi ici Euh... on a quoi ? On a du 87 en pneu REP aussi Donc, ouais... Pneu faire le plein, est-ce qu'on a encore mieux ? On aurait... Bon, ça, ça rapporte pas grand-chose À l'embauche, on a deux personnes de plus Toi, t'es globalement bon un peu partout Ce qui peut être pratique, hein Faisant 17, 18, 19, 18, 18, c'est ok Toi, t'es bon au cric arrière Avec mon en-dessus, ça peut être pas mal Mais bon, c'est pas nécessaire On va pas vous virer ni l'un ni l'autre Toi, par contre, on te rejette, il n'y a pas de raison On a un sponsor Qu'est-ce qu'il nous manque ? Ah, ça, ouais, bon, pas très très important Et puis ici, réparation de voiture terminée Très bien, donc on va repartir On va être sûr que ça se soit fait Ça se soit fait aussi Ça, du coup, ça ne sert plus à rien Qu'est-ce qu'on veut encore ? Sinon, alors, notre moteur Tu peux même faire ça, pourquoi pas Nos freins aussi, ici C'est de là C'est de là aussi Et puis l'idée, de toute façon Enfin, voilà, on s'en fout un petit peu, quoi De toute façon, on aura tout fini Avant qu'il y ait une Qu'on se pose la question Ouais, pas tellement de raisons d'améliorer autre chose On est d'accord Non Très bien Parfait Et puis on va laisser le temps un petit peu courir De toute façon Deux sponsors Nous en fous On va attendre d'en avoir trois Travail terminé sur fiabilité et compagnie Là, ouais, bon, voilà Mais encore une fois, ce n'est pas très très important On ne peut pas vraiment aller chercher quelque chose de mieux De toute façon Donc on va simplement laisser passer Et puis, ma foi, on aura du personnel qui ne fera rien Pendant un petit moment A priori Ok Toujours que deux sponsors Optimisation Tout ça rappelle l'objectif Parfait 32 tours Des tours très très courts Bien sûr Mais 32 quand même On s'en souviendra C'est... Ça fait beaucoup Ok Et puis on va gentiment partir pour Vancouver Avec deux sponsors uniquement Bon Toujours particulier quand même Vous êtes la meilleure équipe du monde de Formule 1 Et puis les gens disent Non, on ne va pas se conserver Et évidemment On n'a pas de niveau 5 Bon, ce n'est pas très très grave De toute façon On ne va pas chercher 7ème, je pense Ça, ça va pas mal Puis 2,2 fois Royaume-Uni On va se poser la question Parce qu'après, il y a Guildford Du coup, Guildford Ouais, c'est au Royaume-Uni Et ce qui veut dire que ça Si on fait 2 fois 2 On va Gagner 1.320.000 Quelque chose comme ça A priori Ce qui est un peu mieux que ça Dramatiquement mieux Mais c'est un peu mieux que ça Donc je pense qu'on prendra plutôt ça Comme ça, on sera sur notre coup Mais pour celui-là Je pense qu'on prendra quand même VAMOOS Très clairement Je pense qu'il n'y a pas tellement de raison De ne pas prendre ça Je pense qu'on peut franchement Viser premier dans les 2 Enfin, premier Dans les 3, dans les 2 trucs Et puis si on fait Ne serait-ce qu'une seule fois Comme d'habitude Ben c'est déjà autant que là Ok, ici Sur les pièces Je pense qu'il y a Quelques petits changements à faire Par exemple Alors ici, on a quoi ? C'est la même chose De ce côté-là Les suspensions Donc on peut faire ça Sans que ça pose problème C'est juste pour améliorer Patricia Du coup c'est moins important Mais on aura quand même Bien amélioré Le moteur d'Isabella Ça c'est très très bien Et on est effectivement Sur la transmission On est effectivement les meilleurs Donc ça c'est cool Aussi, parfait L'os Allons-y Et du coup on est parti Du côté de Vancouver Qui se déplace A voir Pourquoi pas C'est une île Peut-être bouge-t-elle Enfin, il y a une île Vancouver est Sur le continent Si je ne me trompe pas Mais il y a l'île de Vancouver Au large de Vancouver On peut imaginer d'ailleurs Que là Le Grand Prix Peut peut-être Se dérouler là-bas Pourquoi pas Ok Alors Voyons voir ça Bah comme une dernière fois On va faire ça Ça ira très bien Patricia Calouza Le Onizio Farah Même si Dans celui-là Non on va pas faire ça comme ça Puisque dans celui-là Je pense que ça ne posera aucun problème D'arriver au max Donc Des connaissances actives Vu qu'on a des tours Qui sont très très petits Donc ça Ça jouera tranquille Donc on n'a pas trop trop besoin De s'occuper de tout ça Vancouver Circuit D On va enlever le saison 13 Voilà Et on va mettre le Saison 14 Vas-y Evidemment on prend ces pneus là Mais ce serait Ah oui remarque Ce serait quand même bien Ah oui Je l'ai peut-être pas dû du coup Parce qu'il faudrait monter 3 trucs Les pneus ultra tendres Extra tendres Et intermédiaires Je pense Je sais pas si Va-t-il pleuvoir d'ailleurs Oui il va pleuvoir à la fin À la fin Faudra mettre les pneus intermédiaires Ici Tu nous refais ça Et tu passes aussi sur les pneus ultra tendres Très bien Allez-y Ok Vous allez me faire un premier tour En réglage calife Voilà Comme ça Et vous allez revenir direct Et après je pense qu'on va vous lâcher un petit peu Farah direct On va venir un peu plus proche Tu nous donnes quoi Tu nous donnes Alors bon C'est très très bien tout ça Du coup Tu y vas Tu tournes un petit peu Et ici Réglage Alors excellent C'est bien Ici Tac Et ici Tac Parfait Let's go Et toi Ok Très bon Et très bon Vas-y Réglage voiture du coup Très bon ici On va un tout petit peu dans ce sens là Bon ici On va un bon bout dans ce sens là Et puis là c'est très bien Let's go Et c'est parti Et on vous laisse tourner On va regarder un peu Isabella Ce qu'elle est capable de faire Voyons ça Vous me direz ça C'est son tour de chauffe De toute façon Ça a très peu d'importance Mais quand même Et puis le tour rapide Qui va partir maintenant C'est là où ça va nous intéresser Un premier segment Ouais Qui est meilleur que le meilleur A voir Un deuxième segment Qui est quand même Un petit peu de retard Et un troisième segment Correct On se passe deuxième C'est pas exceptionnel Mais c'est acceptable Dira-t-on Et puis elle fait Là pour le Le meilleur premier segment Deuxième segment Elle est un petit peu en retard Et troisième segment Elle est toujours un petit peu en retard Mais c'est pas grave Globalement on est très très bien Il n'y a pas de soucis à se faire De toute façon On est pas sur des réglages Qui sont encore Qui sont parfaits pour le moment Donc c'est que très très Ça n'a que très peu d'intérêt Comme d'habitude Mais ça reste intéressant Isabella qui fait quand même Le meilleur temps Très très bien Farah qui continue Et qui va revenir maintenant Très bien Alors Farah Tu vas repartir De ton côté En tout cas Avec Des réglages course Neuf tours Et des pneus Extra tendres Tu vas partir en termes de réglages T'étais bon Ici on était sur du très bon On est sur du très bon Donc ça va être Entre les deux Ici on était sur du très bon On est passé sur du passable Donc c'est plutôt comme ça A mon avis On est très bien Comme ça Neuf tours Ouais Sur ces trucs là On se fera venir Quand ça aura du sens De toute façon Et let's go Et puis Et puis On doit refaire un tour Avec Isabella Super Alors Ici on est sur du 72 Donc on a fait tout faux Grosso modo C'est ça On était sur du très bon On est parti sur du bon Ok pas de soucis On est dans ce sens là Voilà On était sur du bon Et on est parti dans du mauvais Ok On était sur du très bon Et on est parti sur du bon Très bon On est parti sur du bon Je pense que là on est juste Let's go Voilà Isabella Tu vas revenir tout de suite Comme ça c'est fait Merci Et l'autre qui commence déjà C'est déjà ça Avec les pneus extra tendres Et les réglages course Les réglages course Et calif Ça n'a aucun soucis C'est vraiment les pneus Ça risque d'être un peu hoche Alors Voilà Très bon Excellent Excellent Super Réglages course Neuf tours Paf Ça Et ici T'es donc On a dit sur du très bon Là t'étais sur du très bon T'es sur du très bon Donc ce sera un poil entre les deux C'est ça Non pardon C'est là Donc là Quelque chose comme ça je dirais Et puis ici On Voilà On va faire quelque chose comme ça C'est parfait Let's go Et maintenant On va de toute façon Vous laisser tourner Pendant un petit moment Donc passons vitesse 12 Jusqu'à ce que vous soyez maxé Ou qui commence à pleuvoir Mais je pense pas Même s'il commence à pleuvoir On va continuer comme ça Voilà Voilà Ça devrait aller relativement vite Je me fais pas trop trop de soucis Très bien Je pense pas qu'ils vont faire neuf tours De toute façon Mais on sait jamais Et on devrait pouvoir passer sur le reste Assez vite Voilà Alors Toi Pharah t'es où ? Tu peux déjà rentrer je pense Et toi tu vas rentrer le tour prochain Voilà Et Non mais Fais moi une vitesse 12 S'il te plaît Merci Alors excellent Partout Super Continue sur des réglages course Fais nous de nouveau 9 tours Sur des pneus inter Tu nous sauvegardes ça Ça sera Vancouver Pharah Ah saison 15 Super Let's go Et Isabella Qui revient maintenant Voilà Tu pars donc sur des réglages course Pendant Tac Avec ça Tes réglages 99 C'est super Let's go Et maintenant On tourne alors qu'il pleut Le problème c'est qu'il va pleuvoir beaucoup Donc je suis pas sûr que ces pneus là vont suffire Enfin vont pouvoir bien augmenter On va bien voir Et on pourra pas augmenter les pneus wets en plus Ça c'est certain par contre Je pense pas que ce soit nécessaire Voilà on est déjà au niveau 2 Je pense qu'on arrivera au niveau 3 Mais ça va peut-être être chaud Au pire c'est pas dramatique Si on arrive pas au niveau 3 Le stress que d'avoir niveau 2 Ça va très bien Mais on arrivera au niveau 3 Donc aucun soucis Parfait Nickel On a tout ce qu'il nous faut Dans cette session Ça fait plaisir C'est vrai que ça aurait été cool D'avoir aussi les pneus wets Mais bon Faut pas déconner non plus Faut pas en demander trop Deuxième place Pour Isabella Ayan Ce qui est plutôt bien Mais encore une fois C'est un peu un détail Honnêtement Donc Osef Dira-t-on Et puis on va essayer de faire Au moins aussi bien Pendant la C'est vraiment juste pour faire de l'argent Le reste on s'en fout un petit peu Pour être parfaitement honnête Je rappelle qu'on doit faire 32 tours On va quand même donc se poser la question Des pneus qu'on va utiliser Pour le moment ça sera ça C'est sûr Mais les pneus qu'on va Utiliser Pour Pendant la course S'il fait beau tout le long On peut pas faire ça Ça c'est sûr Sinon il faudrait s'arrêter 3 fois On va éviter de s'arrêter 3 fois Est-ce qu'on peut éviter de s'arrêter 3 fois Non On peut pas vraiment éviter de s'arrêter 3 fois 3 fois à mon avis En prenant des pneus tendres On pourrait En prenant des pneus tendres Tout le long On aurait pu Donc il aurait fallu Pas augmenter les pneus extra tendres Mais les pneus tendres Si on avait augmenté les pneus tendres On aurait pu Effectivement Faire De la course Comme ça Là Dans l'état actuel des choses Il va falloir s'arrêter Alors soit on prend effectivement Les pneus tendres Et on s'arrête que 2 fois On prend ce risque là C'est à dire qu'on fait 11 tours Puis on refait 11 tours Puis on refait 11 tours Et puis ça devrait jouer Enfin 10 tours 11 tours 11 tours Et 11 tours 11 tours 10 tours Ça devrait jouer Mais c'est pas idéal Si j'avais été malin J'aurais regardé ça avant Là Je pense plutôt Dans l'état actuel des choses On va faire 3 tours 3 segments avec ça Donc 3 fois 8 24 Plus 1 fois 10 Donc on va aussi partir Qu'une seule fois avec ça Je pense pas Je pense qu'on va partir 2 fois avec des pneus lisses Des pneus pardon Des pneus ultra tendres Pendant ces Non Non en fait non On va essayer ça On va effectivement essayer ça On va s'arrêter 3 fois Et on va donc prendre 3 segments avec des pneus Ultra tendres Et 1 segment avec des pneus Extra tendres Donc du coup Maintenant on part sur Des pneus extra tendres Pour le premier tour Qu'on va faire Le premier tour rapide Puisque fondamentalement C'est juste pour marquer le coup Pour faire un tour Et puis on refera Un tour rapide par la suite Avec des pneus ultra tendres Voilà Donc allez-y Très bien Khabuza tu vas aussi Loss On va voir un petit peu Ce qu'ils nous font Juste contrôler Mais il pleut pas Non non il pleuvra pas Donc on va vraiment partir A la toute fin C'est très très bien On va suivre un peu Isabella Cette fois-ci Alors Isabella Qui nous fait du parfait surchauffe Les deux font du parfait surchauffe Ce qui est assez logique Surchauffe ça va être compliqué A gérer je pense Sur un tour aussi petit que ça Evidemment elle fait le meilleur temps Bon suivons plutôt Patricia Du coup parce que ça Aucun intérêt de suivre Isabella Vu qu'elle a forcément fait le meilleur temps Patricia fait un meilleur Deuxième segment Que Isabella Ce qui est quand même surprenant Kalodza finit quand même Deuxième Mais pas très très loin C'est un peu surprenant Evidemment on va se repasser devant Par Wotzo Mais on voit que c'est pas C'est pas extrême La différence Donc c'est plutôt positif Demchenko fait mieux Il y en aura certainement d'autres Qui vont faire mieux C'est pas très très grave On a 49 Donc bon on va laisser passer On va aller vitesse 12 Jusqu'à Bah ouais Quelque chose comme une minute Un peu Un peu avant quand même Aux alentours d'une minute 30 On va se remettre en vitesse 4 Et puis on va y aller aux alentours D'une minute 10 Une minute 20 Quelque chose comme ça Bla 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 Ça parle beaucoup Voilà on va les lancer Alors c'est parti Let's go Voilà c'est parti pour un tour de chauffe Et un tour rapide avec nos pneus ultra Pour faire une place dans les 3 premiers De nouveau les 3 premiers sont très proches Moins de 2 dixièmes de seconde Donc il va falloir faire quelque chose de correct Je pense qu'en gros on peut pas vraiment faire une 3ème place On peut faire une 2ème place Ou au delà Et je pense que ce sera pas du tout le cas On va être très très loin de ça A mon avis Ouais 5ème Ouais c'est pas top Vraiment pas top Un peu décevant pour être honnête Un peu décevant Mais bon On va falloir faire mieux que ça pendant la course Ok Ok Et puis J'hésite quand même Malgré le fait que j'ai pas Bon Elle on va faire pneu ultra tendre Et un réglage course Parce qu'il y a pas grand chose d'intéressant ici Donc je pense qu'on a Est-ce qu'on a meilleur temps C'est ça la question Est-ce qu'on a meilleur temps d'avoir des meilleurs pneus Mais de s'arrêter une fois de plus Des meilleurs pneus plus améliorés en plus Avec le 15% de performance Ou des moins bons pneus Sans l'amélioration Ce qui est quand même fâcheux Et de s'arrêter qu'une seule fois Enfin de s'arrêter une fois de moins Je suis pas absolument certain du coup Les modes de moteur plus améliorés N'ont pas d'impact sur la condition On s'en fout Les arrêts au stand rapide Ont désormais moins 15% de chance d'erreur On va tenter Prendre réglage course et casse-coup Et avec Isabella Hayans On va tenter de partir sur ça Des pneus tendres Ce qui veut dire que la première fois Tu vas faire 11 tours Puis tu vas faire 10 tours 11 tours Puis tu vas faire 10 tours On va faire attention aux pneus Il fait pas trop chaud Donc la température des pneus ne va pas augmenter D'elle-même A priori Et puis toi bien sûr Alors toi ça sera complètement différent Tu vas partir effectivement sur des pneus ultra tendres Ça me convient Avec ceux-là tu peux faire 8 tours On va donc te demander d'en faire Quoi ? 7 Ouais tu en fais 7 Et puis après tu reviendras Et puis après on verra Pour le reste Et ce qu'on va faire Vous allez partir les deux comme ça Toi on va faire garde Tu feras juste un tour en agraissant Je pense Et toi on va agraisser Jusqu'à que ce soit à monter Dans le truc Et puis après on roulera On roulera beaucoup plus tranquille Sur les pneus Du côté de Hayans J'espère que je me gourre pas C'est C'est pas toujours C'est pas toujours Vrai à 100% Ce qu'il nous est dit Dans ces Dans ces présentations là Donc c'est pas sûr Qu'on puisse faire 11 tours Avec les pneus Tendres On verra bien Mais c'est pas C'est pas une absolue Certitude Ok Hayans 2ème Tu calmes les choses Sur les pneus tout de suite Toi tu attaques Encore un petit peu Bien sûr on va suivre Kalouza Qui va sortir Dans 6 tours Voilà Donc les pneus Bon j'ai pas regardé S'il allait pleuvoir d'ailleurs Non du tout Ok Très bien On va faire ça comme ça Et On a effectivement Donc Patricia Et Isabella Qui sont bien Pour le moment 2ème et 3ème On a fait un bon départ Donc c'est plutôt positif On est évidemment à la lutte Alors c'est clair que Patricia Pardon Isabella aura plus de peine Avec ses pneus Ces pneus tendres Bien sûr C'est pas très très grave Puisque ça devrait être compensé Par le fait Qu'elle ne sortira Qu'elle sortira une fois de moins Quand même Donc ça devrait être plutôt Tranquille de ce côté là Patricia Kalouza Elle de son côté On en est où ? On en est à 2.5 tours Est-ce que je suis allé trop longtemps en rouge ? Bon si c'est le cas C'est pas très très grave Et toi je... Oh je me rappelle plus du coup On est au tour 5 Je pense pas honnêtement Je pense qu'on est juste comme ça On va dire qu'on est juste comme ça J'en sais rien Mais ça me parait Ça me parait Il me semble qu'il nous reste Beaucoup d'essence dans le moteur C'est ça qui me parait bizarre Donc la Kalouza Elle te fait encore un tour C'est ça Ok Ouais à mon avis J'ai fait faux A mon avis j'ai fait faux Il te restera combien de tours ? Tu es arrivé à moins 0.09 Ok C'est pas grave Il te restera combien de tours Patricia ? 26 tours à faire Donc ouais j'ai fait faux Tu devais faire 7 tours Donc ouais j'ai fait faux d'un tour Je me suis gouré d'un tour Ok c'est pas dramatique C'est pas dramatique Tu vas pouvoir faire maintenant 10 tours avec les pneus extra tendres Donc 10 tours avec les pneus extra tendres Il nous restera 16 tours Donc tu pourras faire 2 tours comme ça Donc pour le moment tu fais ça Il nous restera donc Tu dois faire 10 tours Donc on te met 10 Il n'y a pas de raison On ne va pas aller chercher plus Tu ne nous tentes pas un rapide Ça ne sert à rien pour Kalouza Ça servira à quelque chose pour Isabella Isabella de son côté Du coup Isabella je me suis gouré aussi Pour le moment roule comme ça C'est tout Alors on voit qu'elle perd un petit peu des places Isabella C'est pas idéal Mais c'est pas grave pour le moment Il te reste 4 tours à faire Je pense que tu peux agresser tes pneus Juste faire remonter un petit peu la température Ça peut être pas mal Ok Alors toi de ton côté tu calmes sur les 2 points Pour le moment Tu attaques un petit peu tes pneus Jusqu'à ce qu'ils soient dans le rouge Et puis après tu calmeras les choses Toi Isabella 13,3 tours à faire Tu peux continuer à attaquer un petit peu comme ça Ça va très bien Tu passes devant la Ferrari Là c'est super Toi tu calmes les choses là dessus C'est super Et toi tu vas calmer les choses là dessus Aussi Histoire de pas finir complètement Sur les Jantes Alors je n'ai pas regardé Où est-ce que tu en es en termes de tours Toi je pense que c'est bon Tu peux continuer comme ça Voilà 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 Isabella tranquillement première pour le moment Ici de ce côté là Toi tu passes là Donc tu peux y aller Sans soucis Ici on continue Et On va voir là Hop C'est là Ok Tu vas sortir Tu seras à moins 10 Ok donc on va calmer les choses Là dessus Tu seras à plus 0,4 C'est très bien Tu te vas encore faire 11 tours Enfin tu vas faire 11 tours Plutôt parce que là tu ne les as pas faits pour le coup Donc tu nous fais Ça et ça joue Ton état des pièces Et bien satisfaisant Tu nous fais un rapide Parce que ça ne change rien Pour toi Donc on a le même nombre de risques Donc voilà Et puis de ton côté Toi Patricia Calouza On continue un petit peu Tu seras la prochaine à sortir bien sûr Est-ce que j'ai changé de pneu Je ne suis pas sûr Donc du coup je vais refaire Pneu Carburant Voilà Rapide Parfait Ok Et puis Calouza On repart Voilà 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 Pas de pluie Rien Tout va bien de ce côté là Nickel Ok Isabella Ressort devant Bon c'est très très bien Isabella tu vas attaquer tes pneus aussi Pendant un tout petit moment L'essence tu ne vas pas l'attaquer du tout Tu vas attaquer tes pneus jusqu'à ce qu'ils montent dans le rouge Et puis après tu calmeras les choses Du côté de Calouza On va voir un peu où on en est après Alors Ions Tu dois en faire encore 10 tours Donc tu peux attaquer un petit peu ça Pendant un ou deux tours Toi on va te mettre pendant quelques tours Tranquille comme ça Voilà Et toi tu te remets là Voilà Comme ça tu gardes un petit peu tes pneus aussi Ok ça continue C'est très très bien On est troisième avec Isabella C'est très très bien Donc on ne prend pas trop de retard Par rapport aux autres qui sont sur des pneus Qui sont un peu plus Weak On va dire ça comme ça Je pense que ça joue Tu calmes un petit peu les choses Là dessus Calouza cinquième C'est pas exceptionnel Mais c'est satisfaisant Trois tours encore à faire Voilà Nickel On va calmer aussi un petit peu les choses là dessus Et on va suivre la suite Pour Patricia Calouza Qui va repartir après deux fois Sur des pneus ultra tendres Ok deux tours 13 Je pense que tu peux y aller là dessus Sans soucis Patricia Voilà tout le monde s'est arrêté une fois Vous voulez faire un arrêt au stand La voiture de sécurité est partie Alors wait On a une voiture de sécurité Ok Toi je ne peux pas t'arrêter au stand Est-ce que je t'arrête au stand maintenant Ouais je pense que c'est une idée On va s'arrêter au stand maintenant Des pneus ultra tendres Il restera 17 tours Donc tu vas faire une fois Mettons Tu vas prendre 8 tours Donc il faut que tu aies 8 tours Là je pense que ce sera bien suffisant Et si ça joue Et si ça joue tu vas nous faire un équilibré Il n'y a pas de raison Voilà Puisque après elle aura deux tours Où elle pourra être vraiment tranquille On n'aura pas besoin d'attaquer Ions de son côté par contre Elle est un peu loin Pour tout ça Mais on pourra attaquer un peu plus nos pneus Donc il y aura quand même Nos pneus Notre moteur Il y aura quand même du positif De ce côté là Donc a priori ça joue Je ne sais pas exactement Ce que ça va donner à la fin Je pense qu'on risque quand même De perdre un petit peu Des choses là dessus Malheureusement C'est un peu dommage Parce qu'on va se retrouver tous groupés Donc le fait qu'on soit premier maintenant N'apporte pas énormément de choses C'est vrai qu'on aurait pu s'arrêter Plus s'arrêter encore une fois Vous voyez que Ouais effectivement Bon c'est pas grave On va continuer sur notre plan de course Pour le moment Qui était à mon avis tout à fait correct Et on verra un petit peu Ce que ça donne Par la suite Le problème effectivement C'est que tout le monde Pourra attaquer Puis Ion sera des pneus moins bons Quand il faudra attaquer C'est clair que c'est pas idéal Par contre on va voir Peut-être que pour le dernier changement Après elle pourra repartir Sur des pneus un peu plus intéressants On verra ce qu'il en est Ok la voiture de sécurité Va bientôt rentrer Voilà Let's go Dépassement Dépassement Alors Il faut aller jusqu'au tour Grosso modo 21-22 Avec elle Donc On peut garder 4 tours En gros Dans le moteur Ça va très bien Enfin dans le réservoir Plutôt Et puis toi Il faut aller jusqu'au tour Il faut que tu puisses faire Jusqu'au tour 24 Donc il faut garder 6 tours Dans le moteur A partir de maintenant Donc on va voir Donc en gros 5 tours Pour le tour prochain Et puis ici 4 tours 3 tours pardon Pour le tour prochain Donc on est encore tranquille De ce côté là Des deux côtés A priori Deux tours encore C'est juste Ouais deux tours encore C'est juste Et toi Trois tours encore C'est juste Euh Non 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 Par contre tu peux commencer Les pneus Tu peux encore les attaquer L'essence Faut faire un peu gaffe Toi je me fais pas de soucis Par contre Ok Alors On va faire ça comme ça Je pense que là Tu vas faire Juste comme ça Tu sors maintenant Ça va très bien ça Il te restera Donc 11 tours Comme on l'avait calculé Ça va très bien Tu fais ça Tu nous prends 11 tours Voilà Ton état des pièces est satisfaisant Tu nous fais un rapide Et tu go De ton côté Tu calmes les choses là dessus Et puis ça devrait jouer Tu peux nous faire encore 3 tours Nickel Mais effectivement Je pense que Bon Il faudra Les autres devront s'arrêter encore une fois J'espère Oui en fait c'est sûr Et nous on va s'arrêter C'est la dernière fois On s'arrête Donc on prendra du retard maintenant C'est certain Avec Isabella Avec Patricia Non avec Isabella C'est juste Mais par contre après On devrait être plutôt Donc quelque chose de correct Alors pour le moment Tu veux faire ça comme ça Et tu vas effectivement Chauffer un petit peu tes pneus Quand même Et tu ressors Tu ressors 13ème Ce qui n'est pas plus mal Honnêtement Calouza de son côté Plus qu'un tour Alors Tu vas y aller un petit peu Tu vas y aller là dessus Voilà Vas-y comme ça 0-0-7 Très bien Il te restera à priori 8 tours 9 tours Donc tu ne peux pas faire ça avec ça En fait Il doit se 9 tours Ok Bon bah tu prends ça Et puis on te met 9 tours Du coup Nickel Et toi tu ne fais pas normal Voilà Très bien Et on reçut Du coup Isabella Ions Comme ça Voilà Très bien Et on continue Et puis on va avoir Cette course jusqu'à son dénouement Tout le monde doit encore s'arrêter Devant Patricia Honnêtement Enfin devant Isabella Pardon On voit qu'il y a probablement Beaucoup de monde Qui s'arrête maintenant On va voir un peu ce que ça donne C'est pas vrai Il n'y a pas tant de monde Que ça qui s'est arrêté Il y a eu une erreur De 2 secondes Quand même C'est un peu relou On va faire ça Comme ça Pour le moment Enfin Comme ça Pour le moment Tu peux attaquer ça Sans souci Et puis du coup J'ai pas vu Rion s'arrêter 2 fois Non non Tous les autres Sont pas encore arrêtés Devant elle Donc ça joue très bien Nickel On a Daniel Ce qui J'ai pas vu Mais c'est Aydar Pazic Qui a fait un accident Donc c'est une concurrente directe Quand même Tu calmes un petit peu Les choses là dessus Toi Tu calmes les choses là dessus Mais tu attaques ça maintenant Très bien Let's go Et on va suivre un petit peu Voir comment Ça Se déroule On a Wodzo Qui est déjà au stand Cabardine McQueen aussi Il faut les prendre maintenant Très bien Isabella Qui effectivement Arrive première A ce moment là De la course C'est très très bien Est-ce qu'elle pourra tenir Les 6 tours restants Ça fait beaucoup 6 tours Mais c'est des petits tours Donc on va bien voir Ce qu'elle peut nous faire On a pas énormément d'avance Sur Wodzo Qui a des pneus Extra tendres Et qui va certainement Pouvoir attaquer Ça risque d'être chaud Mais bon C'est pas nécessairement Une première place Qu'on cherche C'est une place dans les 3 Et c'est presque exclusivement Pour l'argent Parce qu'on sait Que Isabella A priori Va être championne du monde Qu'on va nous Être championne du monde Le classement lui-même N'a plus Que peu d'importance Dira-t-on Donc pas de soucis De ce côté là Elle fait une très très bonne course Quand même Isabella Pas de souci Tout va bien C'est nickel Calme les choses Voilà Isabella On va attaquer encore un petit peu Plus que 3 tours C'est rien Allez Tu peux attaquer un petit peu aussi 2 tours 2 petits tours Caloudza 7ème J'avais pas vu Non mon dieu Que c'est nul Caloudza Essaye d'attaquer les pneus Essaye de faire quelque chose Parce que sinon ça va être La mort un peu Essaye de revenir Je pense que Isabella devrait gagner Alors Patricia Par contre en dehors des points C'est très mauvais Pourquoi est-ce que c'est le cas Je ne sais pas C'est un peu surprenant On pourrait être parfaitement honnête Mais bon Le taf est fait Je pense qu'avec ça Daniels 3ème Caloudza 7ème Malheureusement Je pense qu'avec ça On assure gentiment Le championnat du monde Pour Isabella Pas mathématiquement J'imagine Mais on ne doit pas être Très très loin Donc notre idée Des pneus soft Était la bonne On aurait certainement Du le faire aussi Avec Patricia Ça n'aurait pas posé de problème On aurait fait 11-11-10 Et 10-11-11 Ça aurait fonctionné Tout à fait correctement On n'aurait pas eu de problème Entre les deux pilotes C'est vrai que c'est un peu dommage Parce que du coup Caloudza fait franchement Une performance Médiocre Pour dire le moins Alors on fait en plus Le meilleur tour Avec Isabella Donc elle fait 12 points Ce qui fait qu'on fait 12 points On a la Scuderia Qui en fait 9 Et on a Steinman Qui en fait 7 Donc on est Même là On va encore Prendre des points Donc Isabella Alors on va le voir Isabella A 20 points D'avance Isabella A 20 points On pourrait essayer De tout mettre Je pense Je pense C'est ce qu'on fera La prochaine course On mettra tout Sur la voiture de Patricia Pour essayer de faire Un doublé en tête Passer devant Wodzo Ce serait quand même Assez cool Et on est Champion du monde A priori Je ne sais pas exactement Le nombre de points Qu'on peut faire Mais j'imagine Qu'on avait dit 14 Plus le deuxième Fait 8 points Donc il y a 22 points Possibles pour une équipe Donc on est Champion du monde Même si ça devait être Doublé Donc GG à nous La dernière course Sera pour beurre total A la différence Qu'on pourra peut-être Essayer d'avoir Deux pilotes Sur les deux premières places Qui seraient quand même Une archi domination De la saison Et qui seraient quand même Assez jouissifs Reconnaissons-le Et puis franchement Assez mérité On fait vraiment Une très très grosse saison Je suis très très content Nos pilotes sont très 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 bien Même si Patricia Perd un petit peu Des stats De manière systématique C'est pas grave La satisfaction est maxée La valeur commerciale A 92% Donc ça a bien augmenté Me semble-t-il On perd 2 millions Je pense qu'on a peut-être Perdu quelque chose On avait peut-être Un debuff On perd quand même 2 millions au total 2 millions 1 Et construit nos suspensions Je sais pas s'ils nous disent pas Qu'on a été champion Parce qu'à mon avis On est officiellement champion Je pense Y'a pas moyen Isabella est officiellement Championne du monde Et on est officiellement Championne du monde C'est sûr Donc je sais pas Si on va nous dire Quelque chose Non Non Peut-être dans l'interview Selon ce que son agent A raconter Ah ouais C'est celle qui a eu L'accident Voilà Alors bon Celui pardon Autant pour moi Cela dit Il est très très bon Et s'il a ce truc là Ça peut être tout à fait intéressant Pour remplacer Patricia Il est ambitieux Bah là les Adobe 6 On s'en fout On joue pas en Suède Enfin On a pas de circuit en Suède Il a plein de valeurs commerciales Il a 100% de valeurs commerciales Alors qu'il a qu'un seul Ouais non mais Mais carrément quoi Non mais carrément C'est clair C'est clair et net On va probablement l'approcher Pour la saison prochaine Pour remplacer Patricia Ça c'est certain En dehors de ça Revue de l'équipe d'Arostan Non ils nous disent rien Donc on sait qu'on est champion Mais ils s'en foutent On a amélioré ça Est-ce que ça peut vous valoir la peine C'est dans 10 jours Guildford D'augmenter quelque chose d'autre Par exemple de faire un Nouveau frein Hein J'augmenter la décélération Et la décélération Non Tons de construction Plus 5 jours En tout cas pas Augmenter la fiabilité peut-être Ou ça Non Fiabilité moins 10% C'est pas top Ça va être fait en 5 jours Bon je pense Si on met tout Là dessus On peut avoir un meilleur frein Parce que ça Je suis pas hyper fan Pour être honnête Ouais non Efficacité de l'usure Des pneus augmentés Non on va aller chercher ça Même si la fiabilité est moins de 10% On va aller essayer de chercher ça Et on verra ce que ça donne On a encore plein d'argent J'entends franchement On a vraiment aucun souci de ce côté là On va garder ça Comme ça Pour le moment on gardera l'équipe d'arrêt au stand La prochaine fois Mais donc on peut le dire Mesdames et messieurs On est champion du monde De Formule 1 C'est quand même pas dégueu Donc on savourera tout ça A la dernière course Evidemment Mais quand même Ça fait énormément plaisir Non seulement Enfin c'est la saison parfaite On est champion du monde Et Isabella Hayens Est championne du monde Ce qui fait qu'a priori Et je sais pas Je sais qu'on peut pas cumuler Une personne peut pas avoir deux fois Champion en titre C'est un truc qu'on peut avoir Qu'une seule fois Et d'ailleurs C'est dommage Parce qu'on va On va perdre ça Et on aura Non mais non La marque de l'écurie Est toujours à 78% Donc elle va perdre Ça Donc on aura pas Pour cet emplacement là On aura pas du niveau 5 C'est un peu embêtant Et puis Par contre je sais pas Je sais pas du tout Si c'est possible De l'avoir Chez un autre pilote De la même écurie Je dirais que oui En théorie ça devrait être Le cas Mais c'est pas forcément certain Cela dit Elle a 100% Déjà de base Elle De valeur commerciale Bon ça Elle l'aura plus Ouais Enfin c'est notre pilote En même temps Bon vous me direz C'est bien Parce qu'on pourrait renouveler Son contrat Ou quelque chose comme ça Janna Cabardine Ouais bon c'est bien Très bien Très bien Très bien Très bien Donc prochaine fois Dernier grand prix de la saison Qui sera un grand prix Très festif pour nous Qui nous permettra de fêter Notre victoire Qui mettra en avant Le moteur C'est un peu similaire Honnêtement au dernier De ce côté là Ce sera 18 tours Avec une mesure des pneus Très élevés Mais des pneus moyens On va dire ça comme ça Faudra voir C'est un peu particulier 18 tours Je ne sais pas si c'est le circuit Qu'on avait fait Parce qu'on l'a fait plusieurs années Circuit de Guildford Je ne sais pas si c'est celui là Qu'on avait fait On verra bien Mais on verra tout ça Au prochain épisode Je vous remercie de m'avoir suivi Et je vous dis à la prochaine Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada